Et s'il était possible de se libérer de blocages psycho-émotionnels sans en parler, et en plus en dessinant ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer que c'est tout à fait possible. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure, hashtag LQH. Je suis Anne Leroy et j'accompagne les personnes sensibles et émotives en situation de blocage à se libérer émotionnellement tout en restant authentique pour atteindre leurs objectifs et vivre leur vie passionnément. En réponse au blocage, j'utilise divers outils parmi lesquels l'EFT, Emotional Freedom Techniques, dont le principe est de tapoter sur des points d'acupuncture tout en se focalisant sur ce qui pose problème, sur ce qui nous dérange. La technique est très efficace, mais parfois, parler du problème est aussi un problème, que ce soit pour les jeunes enfants, les personnes qui sont trop dans le mental ou celles qui souhaitent garder leurs problèmes secrets. Bref, lorsque mettre des mots sur ce qui ne va pas est difficile. C'est pourquoi la technique que je vais vous montrer maintenant a le gros avantage de combiner à la fois les nombreux bénéfices de l'EFT et les bienfaits du dessin. Tout d'abord, les bénéfices de l'EFT. L'EFT, alias tapping, permet par le biais des tapotements sur des points d'acupuncture, de rétablir le flux d'énergie, qu'on appelle le Qi, dans le corps, et je dirais même les corps, car cela concerne aussi bien le corps physique que le corps émotionnel ou le mental. En tapotant, on relance la circulation de cette énergie vitale qui va, à son tour, libérer les blocages qui sont en nous. C'est un peu comme si, sous l'effet des tapotements, le courant de Qi retrouvait sa fluidité naturelle et par conséquent, drainaient ce qui est indésirable en nous. Ceux qui ont déjà testé les tapotements ou qui l'utilisent régulièrement savent à quel point ils sont efficaces. Un état de relâchement, de relaxation, parfois instantané, et qui se manifeste par des baillements, un détachement vis-à-vis du problème, un bien-être général, etc. À présent, les points forts du dessin. En dessinant, nous stimulons notre cerveau. Le dessin fait appel aussi bien à la mémoire, à l'imagination, qu'à nos capacités motrices. Dessiner est une activité à la fois mentale, puisqu'on dessine avec la tête, et kinesthésique, on dessine aussi avec la main, qui favorise l'expression de nos émotions et sentiments. Le fait de dessiner à la main permet un accès direct au subconscient, où tous les problèmes sont stockés, permettant ainsi leur résolution. Lorsque nous dessinons, nous extrayons de nous ce qui ne va pas. Les formes dessinées, les couleurs utilisées, la répartition sur la feuille sont autant d'informations sur lesquelles nous allons tapoter. Mais attention, en EFT, nous n'analysons pas, nous ne cherchons pas à donner un sens à ce qui est dessiné. Et si vous ne savez pas dessiner, et bien bonne nouvelle, aucune compétence artistique n'est requise. Il suffit de savoir tenir un stylo ou un crayon et de gribouiller. Comme dit précédemment, le but n'est pas d'analyser ce qui est dessiné, donc pas nécessaire de faire quelque chose de figuratif. Au contraire, nous décrivons le dessin avec des termes simples. C'est pourquoi cette technique convient parfaitement aux enfants, petits et grands. Et nous tapotons en même temps que nous faisons cette description à voix haute. Alors concrètement, tout d'abord prévoyez des feuilles, à quatre généralement, même de récup, et des crayons, feutres, stylos, à votre choix. Le déroulé que je vais vous indiquer est simplifié, de manière à ce que vous puissiez l'utiliser, même si vous n'êtes pas formé à l'UFT. Bien entendu, le faire avec un praticien en UFT sera encore plus efficace. Alors, commencez par penser à quelque chose qui vous pose problème, et observez comment vous vous sentez, émotionnellement, physiquement, mentalement. Puis, vous dessinez ou vous gribouillez ce qui vous vient. Pas besoin que ce soit figuratif, comme dit précédemment. Ça peut être des symboles, des lignes, des figures, ou même un gros gribouillis. Utilisez plusieurs couleurs si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez dire les phrases UFT en décrivant ce qui est sur la feuille, et en tapotant en même temps. Exemple, si je prends le dessin que vous voyez à présent à l'écran, je vais commencer à tapoter sur le point karaté, et je vais dire en même temps, « Même si j'ai ce dessin avec un gros cœur violet au centre de la feuille, avec à l'intérieur des fleurs rouges et des trèfles verts à quatre feuilles, des petits V verts foncés tout autour du cœur, et une espèce d'ovale aplatie de couleur orange en bas de la feuille, avec comme des jets de chaque côté, je m'accepte profondément et complètement. » Et puis, je vais décrire un détail à la fois du dessin sur chacun des points suivants. Alors, avec une main ou les deux, comme vous voulez. Alors, ce gros cœur violet au centre de la feuille, avec à l'intérieur des fleurs rouges et des trèfles verts à quatre feuilles, des petits V verts foncés tout autour du cœur, et une espèce d'ovale aplatie de couleur orange en bas de la feuille, avec comme des jets de chaque côté. Après cette première ronde, c'est-à-dire l'ensemble des points de tapping que je viens de vous montrer, vous refaites un dessin de votre problème. Vous redessinez ce qui vient. Et puis, vous allez reprendre cette étape où vous allez décrire en tapotant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous sentiez un réel mieux-être. Pour conclure, le picture tapping est une technique qui combine l'EFT ou tapping et le dessin pour libérer des problèmes et des blocages émotionnels, psychologiques et physiques d'une manière indirecte et amusante. Tentez l'expérience, vous serez surpris et ravis de la façon dont les choses se résolvent, sans douleur et d'une manière ludique. Et si vous souhaitez le faire en groupe pour passer un bon moment et être accompagné, je vous propose des ateliers de deux heures. Le prochain aura lieu le samedi 18 mars en présentiel près d'Aubernay. Je vous retrouve le mois prochain pour notre prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure. En attendant, dessinez et tapotez bien. Merci pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada